Hey ! Bienvenue dans ton nouvel et dernier rêve de Naughty. Il est là, ça y est. On a cru qu'il n'allait jamais arriver. Mais je suis entourée de toutes ces bonnes choses aujourd'hui pour prendre une petite pause thé avec toi. J'ai même une tasse adorable cette fois-ci. Contrairement à la tasse poker de quand je suis arrivée dans cet appart. On fait des efforts. Parlons bien. Parlons thé. J'ai quelques thé, un sachet à côté de moi. Il s'agit d'un coffret qui vient de chez Emma. Avec du thé au jasmin, du thé hors grès, du thé noir à la vanille et à la rose. Et un thé au gingembre citron. Mais j'essaye maintenant de ne prendre plus que du thé en vrac. Avec comme ces deux sachets, juste ici. De un, parce que c'est quand même beaucoup plus écologique que de jeter un sachet de thé à chaque fois. De deux, parce qu'on peut mieux choisir la quantité. La quantité de thé que l'on veut mettre. Et ces sachets durent mine de rien assez longtemps comparés aux petits sachets qu'on achète en boîte. Alors ce thé que je tiens entre mes mains est une découverte absolument magnifique, merveilleuse. J'ai acheté ce sachet un petit peu au hasard. C'est un thé vert, saveur fraise violette. J'adore en général tout ce qui est à base de fleurs. Le thé jasmin est mon préféré. Et les thés à la rose sont délicieux. Et celui-ci d'une pure merveille si tu as l'occasion de le goûter. Je te lis la liste plus précise des ingrédients. Il y a du thé vert de Chine Sencha, des écorces d'orange, du thé blanc paille montane, de la fraise, de la mauve, du passifleur et des feuilles d'olivier. Dès qu'on l'ouvre, c'est immédiat, il y a toute son odeur qui se répand. Il a exactement le goût de l'odeur. Une bonne odeur de fraise des bois. Avec un soupçon de violette. Je vais te montrer à quoi il ressemble. On voit bien les feuilles de thé. Il y a également quelques petits bouts de fraises séchées. Mais je n'en vois pas si elles sont du plus tombées ou pas. On voit quelques petits bouts. Vraiment une merveille. Je te le laisse ici. Et l'autre thé que j'ai avec moi également, un thé en vrac. Celui-ci vient de chez Sostrengren, qui est un magasin que j'aime beaucoup pour l'ASMR en général. Et j'ai découvert qu'il faisait du thé en vrac. Ce gros sachet qui était rempli jusqu'en haut à la base ne m'a coûté qu'1,50€. Et j'ai déjà bu une trentaine de thé avec. Donc ça fait un petit peu des cheap, bas de gamme dit comme ça. Mais autant, c'est sûr que ce n'est pas comparable à un sachet qu'on va payer 20€. Autant il reste très bon. Et comme ça on peut en boire quotidiennement sans trop d'un autre port de monnaie. Le sachet est accidentellement un petit peu tombé dans l'eau. Donc il est très très gringli maintenant que le carton a séché. Celui-ci est en dénoir à la rose. On a quelques pétales de rose, je vais essayer de te les montrer car j'en vois. Alors, sans en renverser partout, le voici. Et c'est le thé que je bois tous les jours à mon stage après avoir mangé le midi. Je ne t'ai toujours pas parlé du thème des étapes de nauti. Je vais le faire en servant une tasse de thé. Car je t'ai parlé dans de nombreuses vidéos de ce problème. Le fait que je ne sache pas comment terminer cette série. Car, pour moi, les idées se sont un peu épuisées. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du concept. Donc je préfère passer à autre chose. Tout en continuant à faire des vidéos sur le thé. Juste pas des off-tonauties. Donc une fois n'est pas coutume, je n'ai pas eu plus de place dans mon appartement pour acheter un vrai set de thé. Donc, je n'ai pas de bouilloire. Alors, nous allons imaginer que ce verre d'eau en est une. J'utilise pour infuser mon thé. Soit cet infuseur en métal. Mais ses trous sont assez gros. Donc quand le thé est fin comme celui-ci, ça a tendance à passer au travers. On l'ouvre comme ça. On met le thé à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à le plonger dans la tasse. C'est très pratique. Aujourd'hui, je vais plutôt utiliser... Ce sachet en lent, qui vient également de ce trait de crème, que j'utilise pour faire infuser mes thé qui sont plus fins. Ça met parfois un tout petit peu plus de temps à infuser. Mais ça fonctionne sans problème. Et après, on a juste à laver le sachet. On peut le mettre en machine ou juste le laver avec notre vaisselle. Et on a un petit filet ici pour le refermer. Donc quel thé préfères-tu ? On part plus sur les pétales de rose. Allez, je devrai goûter l'autre une prochaine fois. Quand j'aurai enfin de la place avec tout un matériel de thé. Prends-moi, j'ai hâte. Je vais placer le sachet dans la tasse. Et verser le thé à l'intérieur. C'est sûr. Hop. Normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. J'ai juste envie de replonger la cuillère dedans pour le bruit. Je referme ensuite le sachet en tirant sur le filet. On voit le thé qui est au fond. Voilà. Et je verse l'eau très chaude par-dessus. Quitte à attendre à ce que ça refroidisse un petit peu si on n'est pas fan. Il faut vraiment de l'eau chaude pour faire infuser le thé correctement. Et là, c'est le moment où j'en mets partout. Êtes-vous prêts ? Eh bien, même pas. Enfin, quasiment pas. Que de progrès. Je plonge bien le thé dedans, un peu. Et maintenant, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu l'histoire de ce dernier Afternoon Tea. Comme tu l'as vu, il se concentre sur le thé et seulement le thé. Enfin, plus précisément l'Afternoon Tea. Tant donné que j'ai tout un tas de petits cadeaux à te servir avec le thé. Je ne savais pas comment le finir. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de spécial, quelque chose de plus grandiose pour conclure cette série. Mais les idées ne venaient pas. Vous m'avez alors conseillé de faire un épisode centré sur le thé. Vous avez été nombreux à me proposer cette idée que j'aimais beaucoup. conclure en Afternoon Tea par du thé. Et que du thé, c'est cohérent. Mais je ne voulais pas le faire à cause de ce manque de matériel et de « professionnalisme » au niveau du décor. Parce que je me disais que je ne pouvais pas faire une vidéo sur le thé quand il existe. Que ce soit à l'étranger ou en France. Des vidéos sur le thé qui sont bien mieux réalisées que la mienne. Je pense par exemple à celle de Harry Pierre ASMR qui en a sorti une il y a quelques mois. Que j'ai trouvé génial. Je me suis dit que je voulais faire ce genre de vidéo sur le thé. Mais je ne le peux pas pour l'instant. Et donc au lieu de soit vous faire attendre un an, soit de ne jamais conclure cette série. Je me suis dit que tant pis, j'allais faire comme je pouvais avec les moyens que j'avais. pour faire une petite séance de salon de thé aussi. Avec le thé, je sors des petits biscuits. spécialement pour le thé, qui sont écossais. C'est ce que je prenais d'ailleurs quand j'étais en Écosse. C'est les Wild Girls. On a l'esthétique du kilt dessus, ça se voit à 30 000. Ce sont des petits biscuits au beurre. Comme des pavés un peu rectangulaires. que l'on trempe dans le thé. Ou que l'on mange à côté. Et c'est délicieux. Et donc pour revenir et finir sur le concept des dernières oeuvres de nanti. Ça m'a fait assez choque de voir dans les commentaires, quand j'en ai parlé sous une vidéo, que vous étiez nombreux à me dire que vous regardiez ma chaîne. Non pas pour la spectacularité du décor ou de la mise en scène. Mais pour l'ambiance en fait qui était créée et le chuchotement et les déclencheurs tout simplement. Alors j'ai très envie de me professionnaliser, de vous offrir en plus de ça un bon décor, de bons triggers. Enfin avoir la place, le temps de faire ça bien. Comme beaucoup d'autres SM-artistes, il y a énormément de chaînes qui montent, qui sont exceptionnelles. Mais chaque chose en son temps, je fais pour l'instant comme je peux et tant que ça vous convient. C'est le principal et on verra ensuite comment on fait grandir cette chaîne. Donc voici ce à quoi il ressemble. Il ressemble à des dominos. Ce sont des sablés avec beaucoup de beurre. Mais quand on le trempe dans le thé, on a vraiment l'ambiance salon de thé anglais. Je vais donc t'en mettre deux dans l'assiette à côté. Donc pour ceux qui aiment bien cuisiner, c'est très simple à faire soi-même également. C'est vraiment juste des sablés. Mais quand on n'a pas le temps et qu'on boit beaucoup, beaucoup de thé, c'est aussi une solution. Et en plus de ces petits gâteaux, je vais amener un sachet de madeleine. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà vu ou non. Je pense que j'ai filmé une autre vidéo avec. Mais je ne sais pas encore si elle sortira avant ou après. Mais en tout cas, tu le reviendras. Je l'ai acheté pour les madeleines à la base. Et je l'ai conservé fermé pour les crinkles. Écoute, ce sachet, franchement c'est incroyable. Ce sont des madeleines à citron éclat de meringue qui devraient ressembler à ça. Je ne sais pas encore ouverte, on va le découvrir ensemble. Et je trouve que c'est le gâteau idéal pour accompagner le thé. D'ailleurs, ça commence à me donner extrêmement fin cette histoire. J'espère que mon ventre ne va pas s'en mêler. J'ai vu que c'était des sachets individuels qu'il y avait à l'intérieur. Je pensais que c'était toute mise dans ce sac en carton. Donc c'est un peu dommage. Je ne l'ai vu qu'après l'avoir acheté pendant que je tournais l'autre vidéo. Donc techniquement, j'aurais pu l'ouvrir et en déguster. Mais je t'attendais. On va donc ouvrir en exclusivité quel événement je s'achète. J'essaie de me rapprocher de toi. J'ai cassé l'ouverture, c'est ça ? Apparemment, oui. J'ai cassé le sticker. En tout cas, c'était très bien collé parce que j'ai dû déchiqueter la boîte pour l'ouvrir, comme tu peux le voir. Je sors donc une madeleine. Il faut arrêter avec tout ce plastique, c'est pas possible. Donc j'enlève son deuxième emballage. La madeleine, elle en revanche, a l'air très jolie. J'espère qu'elle est aussi bonne que belle. Elle a une jolie courbe, comme un petit bateau. Elle est ondulée derrière. Et on a les éclats de meringue sur le dessus. Je te la pose, hop, avec les gâteaux. Le thé est maintenant enfusé. Comme je t'ai dit, il prend un peu plus de temps dans ce type de sachet, mais là, on y est. Donc je vais leviter et je reviens. Il a un tout petit peu refroidi, mais il reste à une bonne température pour le déguster par ce froid d'après-midi. J'allais dire d'hiver, mais on est en automne apparemment. Je vais tout de suite le goûter. Donc elle a un bon goût de thé noir vraiment basique, comme on les aime. Avec cette petite touche de rose, cette touche florale, qui ajoute beaucoup. Je ne vais pas tout déguster, mais évidemment, je te ferai une tasse également. Pour qu'elle soit chaude, je te la ferai quand tout sera servi. Il nous reste, tu as peut-être pu le remarquer, un ingrédient sur la table. Il s'agit d'un pamplemousse. Pamplemousse, 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 pamplemousse. Et oui, car j'ai découvert en achetant mon pamplemousse que ce fruit fait d'un très joli bruit de topping. Je te laisse le découvrir par toi-même. Et ça apportera une petite touche d'eau fraîcheur à cet oeuf de Noondie. Je vais le découper et le placer dans ce petit bol adorable assorti à la tasse. Et je pense changer la caméra de plan pour que tu vois mieux le découpage. Ce sera plus intéressant. c'est évident de l'eau fraîcheur. J'ai pas eu de bonnes. J'ai pas eu de bonnes. Ça fait vaguement un bruit de pluie, c'est doux. Donc je vais changer de plan pour la découpe en espérant que ce soit satisfaisant et pas une catastrophe. Comme quand j'entreprends des découpes et des expériences ASMR. Bon voilà, maintenant on va juste essayer de ne pas tout casser. Je vais t'en couper une moitié car il est assez gros. Je découpe d'abord un quartier. Cette découpe étrange s'explique aussi par ma position qui est un peu bricade mais je t'assure que je fais au mieux. Et ensuite, j'enlève la peau. Et je mets les épluchures de côté. Puis je place le quartier coupé dans le petit bol. La même chose. Bon, comme prévu, j'en ai mis partout. En tout cas, il m'a l'air bien juteux, bien coloré, bien sucré. Je pense qu'il sera très bon et frais en bouche. Je le mange seul. Je sais qu'on peut parfois mettre du sucre dessus mais je trouve que c'est déjà assez sucré et acide pour ne pas rajouter de saveur. Enfin, je l'aime bien comme ça quoi. Donc là, je fais deux derniers quartiers. Ça saute absolument partout. Je m'en suis mis dans l'œil. Moi qui voulais terminer, ça me donne un outil en beauté. J'ai bien choisi le déclencheur. Je suis là, c'est juste dans l'œil. J'ai bien choisi le déclencheur. L'énergie de laPereticle. Et le dernier avant d'inonder mon appart de jus de pamplemousse Et voilà, maintenant laisse-moi mettre tout ça bien en place pour te montrer l'abandonnée finale J'espère que ce petit goûter te plaira, te fera envie N'hésite pas à t'en faire un de ton côté aussi J'ai beaucoup aimé faire ces 10 afternoon tea Où à chaque fois je prenais en compte vos suggestions pour organiser un vote Et édite à le déclencheur des abonnés Où je vous proposais une variété de thés différentes à chaque fois Et une activité à faire pour se détendre Des activités créatives, des activités googling J'espère que ça vous aura plu Ne soyez pas tristes car cette série est terminée Il y aura beaucoup d'autres vidéos sur le thé Beaucoup d'autres vidéos d'étantes cogniques Et d'autres vidéos où je vous fais participer Ce format c'est juste épuisé à mon goût Et des épisodes c'est très bien Donc je suis heureuse de conclure cette afternoon tea bar en cours T Même si le découpage de ce pamplemousse était plutôt chaotique Et merci beaucoup de les avoir suivis Merci beaucoup de suivre ma chaîne et d'être là J'ai l'impression de faire un discours d'adieu alors que pas du tout Puisque je vous retrouve la semaine prochaine Très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR Bye